Ce sont des gens que nous avons, ces trois jeunes jeunes, nous les avons arrêtés hier pendant que nos unités étaient en patrouille, hier très tard dans la soirée. La spécificité de le présenter aujourd'hui à la presse, c'est le fait que, comme vous l'avez constaté, ils sont en tenue militaire, plus précisément la tenue de la garde républicaine. Et vous êtes sans oublier que... Vous savez bien que Kagame, un RDC, a aussi des mouvements, des rébellions, des groupes armés Hutu, qu'il appelle FDLR, mais qui travaille pour Kagame, qui ont été créés pour Kagame, qui travaillent pour Kagame, qui donnent des renseignements à Kagame ou Rwanda. Donc, alors, ils ont été attrapés par les FDLR, arrêtés par les FDLR dans la ville de Goma. Bon, alors, tu peux écouter aussi le porte-parole des FDLR qui les présente à l'opinion publique et qui explique, qui est clair. Ce sont des gens que nous avons... Ces trois jeunes jeunes, nous les avons arrêtés hier pendant que nos unités étaient en patrouille, hier très tard dans la soirée. La spécificité de le présenter aujourd'hui à la presse, c'est le fait que, comme vous l'avez constaté, ils sont en tenue militaire. Plus précisément, la tenue de la garde républicaine. Et vous êtes sans oublier que, ces derniers temps, ici chez nous, à Goma, tous les crimes qui se commettent, on a tendance, n'est-ce pas, à attribuer cela aux FDLR et plus particulièrement à la garde républicaine. Et c'est ici le lieu de vous dire qu'il y a toute une campagne contre les unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Laquelle campagne est bien préparée par l'ennemi de manière à créer une fissure entre les forces armées de la République démocratique du Congo et sa population. Aujourd'hui, nous vous présentons ces messieurs qui sont en tenue de la garde républicaine, mais qui n'est pas du tout militaire. Qu'est-ce que nous voulons demander à la population ? C'est d'éviter de tomber dans le piège de l'ennemi en liant, n'est-ce pas, les actes posés par des individus en tenue, deux fois armées, aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le cas le plus probant, c'est celui-ci. Il est en tenue militaire, plus précisément la tenue de la garde républicaine, comme je viens de vous le dire, mais il n'est pas militaire. Et nous appelons aussi notre population à dénoncer, n'est-ce pas, ou à interpeller les forces de défense et de sécurité lorsqu'ils voient un militaire, n'est-ce pas, qui actuellement, pendant que nous sommes dans les opérations, habite la cité et fait du mal à la population. La population doit interpeller ces forces de défense et de sécurité, et surtout, pour ne pas tomber dans les peines de l'ennemi, ne pas lier les actes posés par de tels citoyens aux forces armées de la République démocratique du Congo. Déjà, les armes, le fait qu'un civil détient, et l'arme, et tout ce qu'il convient d'appeler ici effet militaire, c'est déjà une très grande infraction. Ils ont créé des désordres là où on les avait arrêtés. C'est en essayant de fouiller qu'on s'est rendu finalement compte qu'il était même en tenue de la guerre républicaine.